La femme, pilier de l'Afrique, ce n'est pas au Bénin qu'on vous dira le contraire. Le Bénin qu'il est hors de question de quitter, sans repasser par Ouida. Parce que c'est sans doute la capitale spirituelle du pays. De ce lieu de mémoire, ceux qui ont embarqué ici, en direction du Nouveau Monde, ont emporté avec eux non seulement leur désespoir et leur souffrance, mais aussi leur croyance, leur foi. C'est ainsi que le vaudou a traversé l'Atlantique dans les cales des bateaux négriers. Un culte dont les nombreux rites ont pour fonction de mettre en relation les vivants et les divinités à tout moment de la vie. C'est là que l'on trouve notamment quelques-uns des plus hauts dignitaires du culte, réunis aujourd'hui au couvent pour une cérémonie consacrée aux nouveaux adeptes. Cérémonie dirigée par le chef suprême d'Akbo ou non. Le vaudou, c'est une religion pour nous les Africains, ceux qui ont la peau noire. Donc le catholique ou l'islam, c'est des religions importées. Ils sont venus vers nous. On les a acceptés. Vous voyez combien de fois les Africains sont accueillants. Et surtout, le berceau du vaudou, c'est au Bénin. C'est pourquoi le Béninois ou notre pays n'a jamais connu la guerre de religion, ni la guerre civile. Nous sommes en paix, seulement qu'il nous manque quelque chose. Quoi ? Le fric. Mais quand il y a la paix, je pense que le reste, ça va arriver. La devise du culte Vaudou, c'est la tolérance, la paix et l'amour. Les gens nous traitent, notre tradition, surtout, et notre religion vaudou comme diable ou satanique ou de mauvaises choses. Ce n'est pas vrai. Et moi, mon souhait aussi, c'est de tenir des conférences pour expliquer au monde que le vaudou, c'est le bonheur. Ça ne fait pas du mal. L'un des aspects les plus déconcertants du vaudou, c'est sans doute le culte des esprits. Ils sont, paraît-il, partout dans cette forêt sacrée de Ouïda, qui reste un peu leur refuge, même si elle est ouverte aux profanes depuis peu. C'est là que les adeptes étaient initiés. C'est encore là qu'ils viennent se recueillir, communiquer avec ces fameux esprits au milieu des arbres et des fétiches de toutes sortes. Il ne manque que les fantômes, direz-vous ? Eh bien, méfiez-vous, ils pourraient vous surprendre au coin de n'importe quelle rue. Personne ne semble effrayé par ces étranges personnages qui surgissent parfois en pleine ville. Jamais vous ne verrez leur visage. Ce sont des esprits, les esprits des morts, les égouines. Ici, on prend cela très au sérieux. Nous sommes un pays vaudou. Chez les frères Ouédengue, à Cotonou, c'est l'effervescence. Les égouines s'arrêtent devant chez eux. Tout le quartier est dans la rue. En fait, les égouines, c'est la représentation de quelqu'un qui est déjà mort, mais qui revient sous cette forme, sous la forme d'égouine, sous cette forme déguisée qu'on appelle égouine. Donc, ça ne doit pas avoir une autre forme que celle d'un homme. Mais en réalité, ce n'est pas un homme. Les égouines sont à la fois craints et respectés. Bertin et ses frères ont un immense privilège. Celui de pouvoir communiquer avec eux. Seuls les initiés comprennent le langage des morts. Eric Covy sait, lui aussi, parler aux esprits. Homme d'affaires, marié, père de deux enfants, il partage son temps entre sa famille, sa société d'import-export et sa vie spirituelle. Éric est catholique, ce qui ne l'empêche pas d'être numéro deux dans la hiérarchie du culte des égouines. Son rôle, servir d'intermédiaire entre les morts et les vivants. Éric se rend au couvent. Une famille souhaite faire revenir ses ancêtres. Il doit organiser la cérémonie. Toujours à portée de main, ce bâton, signe de reconnaissance des initiés. Comment vas-tu ? Ben, actuellement, je ne suis pas au bureau. Je suis en train d'aller à Ouida. Ouida vénère 401 divinités vaudoues. Dans cette enceinte, se trouve le couvent des égouines. Les cérémonies qui se déroulent nourrissent tous les fantasmes. Derrière ces portes, les adeptes font revenir les morts. L'entrée du bâtiment est étroitement surveillée. Seuls les initiés peuvent y pénétrer. À Cotonou, après la visite des égouines, la vie reprend son cours chez les guadengues. Dans la famille, tout le monde s'habille en blanc, de la tête aux pieds. C'est la couleur du vaudou. Les cérémonies rythment leur vie. Une pièce de la maison est entièrement dédiée au rituel quotidien. Ce matin, les frères ont décidé d'organiser une petite cérémonie pour remercier les égouines de leur visite. Toute la famille y participe. Chez les guadengues, chaque activité est soumise à la vie d'un ancêtre ou d'une divinité. Martine, la grande sœur, est prêtresse vaudou. Pour elle, consulter les ancêtres est indispensable. Il est bon de communiquer avec eux. Ils maîtrisent les secrets de l'autre monde. Ils nous apportent protection et nous aident à avoir une vie exemplaire. Les frères guadengues consacrent toute leur vie au vaudou. Leur père était le Kébyesu, plus haut dignitaire de cette religion. Ils n'ont pas de plaques minéralogiques sur leur voiture. Ici, tout le monde les connaît. Ce sont des stars au Bénin. Ils partent d'enregistrer leur troisième album. Comme les précédents, celui-ci est entièrement consacré au vaudou. Les guadengues sont à l'image de la nouvelle société béninoise, moderne et attachée à ses racines. Ça nous revient, c'est à nous de perpétuer la tradition et le vaudou. Parce que ça nous a été légué par les ancêtres. C'est ancestral. Il faut que nous, en tant que génération montante, nous puissions perpétuer cela. Leur dernier clip passe à la télé. Il s'est vendu à 120 000 exemplaires. Le scénario est inspiré de légendes anciennes dans lesquelles le vaudou résout tous les problèmes. Au couvent de Ouida, Eric termine les rituels destinés au retour des morts. A sa sortie, il ne révèle aucun détail. Rien ne se montre, rien ne se dit sur ce qui se passe derrière ces murs. Risque, dit-on, d'une mort certaine. Tout le monde attend l'arrivée des égounes. Leurs paroles sont incompréhensibles pour le commun des mortels. Les esprits s'adressent à Eric, leur interprète. Il transmet les messages des morts aux vivants. Là, il a évoqué le feu, la terre, ensuite les ancêtres. Tout dit qu'ils sont pour un événement ponctuel. Et par rapport à ça, on va le jouer de tamtam qui compte. « Le rythme et la danse doivent refléter la personnalité du défunt. » Le costume est à l'image du mort. Plus il était riche, plus il doit être beau. Seuls, les initiés peuvent approcher des revenants, les toucher avec leurs bâtons. Pour les autres, il y a danger. « Aujourd'hui, nous avons désacralisé ça. Sinon, avant, s'il te touche, c'est instantané et tu tombes. Jusque dans les années 70, lorsque le costume te touche, initié ou non, tu tombes par terre. Voilà. Il faut venir. Nous avons rendez-vous avec un ancêtre. D'accord, j'arrive, j'arrive. C'est cette famille qui a demandé à Eric d'organiser la cérémonie. Leur ancêtre doit apparaître quelque part. Il va leur apporter santé, bonheur, argent, fertilité. Voici celui que tout le monde attend. Il n'est pas apparu depuis 15 ans. Une partie des femmes de la maison a identifié son ancêtre. Là encore, Eric sert d'intermédiaire. Le message de l'ancêtre sera suivi à la lettre. Cette femme lui fait des offrandes, quelques noix de cola pour le remercier de sa visite. elle est honorée parce que personne ne savait que c'était son ancêtre qui était programmé. C'est ça, le côté mystique de la Suisse. C'est beau. Si tu étais dans un pot, tu peux pas dire si c'est ça. Wonderful. Wonderful. Faire revenir un ancêtre coûte cher. Il faut l'habiller des étoffes les plus précieuses. le minimum, c'est 300 000, plus maintenant les cérémonies pour sacraliser. On est dans les 800, 1 million. 1500 euros, c'est deux ans de salaire d'un fonctionnaire. C'est un gros sacrifice. Le paysan peut vendre tout son grenier pour vénérer son ancêtre. Il est prêt. Il peut affamer toute une famille et vénérer son ancêtre. Il est prêt. Ça, c'est extraordinaire. Difficile à comprendre pour les cartésiens que nous sommes. Mais ici, le passé, le présent, l'avenir n'ont pas la même dimension. Sur la terre de ses aïeux, Eric fait construire sa résidence secondaire. Il a prévu d'aménager un couvent dédié aux égouts. La semaine dernière, il a enterré sa mère ici, dans cette maison pour mieux communiquer avec elle. Un privilège réservé aux adeptes. Je veux que ce dialogue puisse approfondir davantage mes connaissances dans le milieu de Gungu parce qu'on grandit tous les jours dans le milieu de Gungu. C'est ici que j'ai enterré ma maman parce que l'objectif c'est de faire de cette maison une maison et Gungu. et toutes les fois où j'arrive ici, je vénère toujours sa présence à partir de l'eau. Je veux qu'elle s'il y ait de trait d'union entre l'autre de là et moi. Moi qui s'il y ait de trait d'union entre eux et les autres membres de la famille. Pour Eric comme pour Bertin et ses frères ce n'est pas du folklore mais un héritage du passé une démarche spirituelle dans laquelle toute une communauté se retrouve depuis toujours en parfaite communion avec ses amis et ses ancêtres. Sous-titrage ST' 501